Musique Yo les amis, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Vidéo assez particulière C'est une petite annonce que je vous fais Comme vous avez pu le voir dans le titre, je recherche des joueurs Pour une catégorie bien précise Déjà, ce sont les U17 Et aussi quelques petits U15 Donc je vais vous m'expliquer dans cette vidéo Une vidéo qui, je pense, ne restera pas sur la chaîne Juste besoin de quelques joueurs Et si je les ai, la vidéo partira d'ici 2-3 jours Sur la chaîne YouTube Donc c'est une vidéo assez éphémère Où j'ai vraiment besoin de vous Je recherche des petits joueurs Alors pourquoi je dis que je recherche ? Parce que dans le club dans lequel je vais entraîner Je devrais normalement entraîner les U17 Qui du U17 dit 11 joueurs sur le terrain Et maximum 3 joueurs sur le bantouche Vous êtes d'accord avec moi Et à l'heure actuelle, il nous manque encore 2-3 Voir même 4 joueurs Donc s'il y a des joueurs ennemis qui sont intéressés pour Entre guillemets, rejoindre ce club Pour signer, prendre du plaisir, etc N'hésitez pas à vous le faire savoir Les conditions, c'est simple Enfin les conditions, il n'y a pas vraiment de conditions Mais il faut un minimum de logique Il faut déjà être né en 2001, 2002 Voir 2003 C'est vraiment l'année max Parce que 2003, ça correspond à U15 de cette année Et l'U15, on peut en surclasser Donc si vous êtes né entre 2001, 2002 et 2003 Que vous habitez bien sûr en Savoie C'est assez important Parce que le club que j'ai, il est en Savoie Si vous habitez à Paris, c'est inutile Donc si vous habitez en Savoie Les amis Pas forcément de J'ai eu l'occasion précise Près de Chambéry Ceux qui connaissent en général Entre Chambéry et Xt-Bain Si vous connaissez Donc oui, je recherche des petits joueurs D'U17 Voilà, donc si il y a des personnes Qui sont vraiment intéressées Qui vont faire du foot cette année Qui n'ont pas de club Ou alors qui n'ont pas fait de foot depuis 2-3 ans C'est peut-être le cas En l'occurrence moi Ça fait 2-3 ans que j'ai arrêté le foot Et je reprends cette année Et bien n'hésitez pas à me contacter Vous avez Twitter ou alors Snap Vous m'ajoutez sur Snap ou sur Twitter Bref, un des deux Et on peut dialoguer Donc j'aimerais une réponse assez rapide aussi Pour les personnes éventuellement intéressées A l'heure actuelle, j'ai deux personnes intéressées Mais pour le moment, il n'y a rien de signé Il n'y a rien de fait Donc il faut savoir assez rapidement Je posterai la vidéo, je pense, mercredi midi Et j'aurai besoin d'un retour au plus tard Vendredi midi C'est vraiment le dernier alerte Parce que ça va être très important après Pour savoir ce que je fais avec le club Si on peut engager une équipe d'U17 Ou alors il faudra qu'on cherche Admettons une entente avec un autre club Sachant qu'il nous manque un petit peu de joueurs Et qu'on peut en surclasser 3 Donc comme je vous dis, il nous manque à peu près 4 joueurs Pas forcément les amis de poste, on va dire précis Voilà, on a un peu de tout On a de la défense, on a un gardien On a des attaquants, on a des moteurs On a un peu de tout, voilà Mais j'insiste vraiment sur le fait Que s'il y a des joueurs qui sont vraiment intéressés Par faire du foot cette année Le but, c'est de prendre du plaisir Ne vous inquiétez pas Le club, il s'engage d'une bonne division Donc si il y a des personnes qui sont intéressées N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou sur Snap C'est là où je peux vraiment dialoguer avec vous tranquillou J'aimerais bien sûr une réponse Les amis, avant vendredi midi C'est dingue Franchement, c'est le dernier délai Donc si vous avez envie de reprendre du foot Ou si vous faites du foot Mais vous n'avez pas encore signé de licence Et vous êtes potentiellement intéressé Bah 2 ans pour vous, ça peut être intéressant Parce que le club dans lequel je suis C'est un très bon club Il y a toujours une bonne ambiance, etc Niveau infrastructure, je peux vous dire que Les terrains, les vestiaires C'est de la haute qualité Le terrain de Vogelan à l'heure actuelle C'est l'un des meilleurs terrains de Savoie Voilà, et Vogelan est un club amateur C'est pas un club comme Evian, etc En côte, ça devrait être moins S'il y a des U17 C'est pas sûr à 100% Mais il y a une forte probabilité Que je puisse m'occuper des U17 En fonction bien sûr des joueurs qu'on a Donc si vous êtes intéressé Que vous habitez en Savoie Je pense que c'est le minimum C'est vraiment, enfin, il faut quand même habiter à côté Si tu fais 3 heures de route pour aller à l'entraînement C'est non Franchement, même moi pour vous, je dirais non 3 heures de route, c'est beaucoup trop Vous avez une demi-heure, 3 quarts d'heure de trajet Grand max, ça peut aller Donc si vous habitez en Savoie C'est en plein milieu Tu fais le petit diamètre Voilà, t'as une demi-heure, 3 quarts d'heure Grand max de trajet à chaque fois Donc il faut que vous soyez en Savoie Si possible Que vous êtes né en 2001-2002 Pour la catégorie U17 Si vous êtes né en 2003 Il n'y a pas forcément de soucis Vous inquiétez pas Si vous avez des questions Bon, je réponds dans mon espace commentaire Mais essayez surtout de me poser des questions Sur Twitter ou sur Instagram Parce que je peux vraiment répondre Parce que sur les commentaires C'est un peu compliqué d'engager entre guillemets Un dialogue Vous êtes d'accord avec moi Donc si vous êtes intéressé 2001-2002-2003 Vous habitez en Savoie Vous avez envie de faire du foot Peu importe Même si vous n'avez pas vu du foot Depuis 3-4 ans Ce n'est pas un soucis Loin de là Le foot, c'est comme le vélo Ça ne s'oublie pas Comme tu sais Donc ceux qui veulent se faire plaisir N'hésitez pas Voilà J'espère que cette toute petite vidéo annonce Vous aura plu Et puis j'espère au moins Trouver 2 joueurs Voir 3 minimum Plus il y en a Mieux c'est Mais minimum 2 C'est le minimum Voilà Tout simplement J'espère que vous avez kiffé Cette petite vidéo annonce Ne vous inquiétez pas Elle est éphémère Elle restera pas longtemps sur la chaîne Je pense jusqu'à vendredi Après ciao On l'enlèvera Puis voilà Donc prenez soin de vous les gens Et puis bonnes vacances à tous Et j'espère aussi Que vous avez tous eu Votre bac Pour ceux qui passent le bac Allez Bye bye